Deuxième version, dixième numéro, Critique Info, merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Nous poursuivons cette émission. Mesdames et Messieurs, je reviens avec la prospérité qui titre des appels à la paix. C'est multiplié, la CENI de nouveau face à ses responsabilités et aussi, voilà ce qu'on dit, l'aboutissement d'un projet démocratique. Et là, je suis effaré. Je suis effaré parce qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de contre-vérités dans ces colonnes. Regardez, Mesdames et Messieurs, dans un pays, les intellectuels sont une lumière. Les intellectuels ne sont pas l'opium. Les intellectuels d'un pays ne peuvent pas porter un coup fatal au processus démocratique d'un pays. Les intellectuels sont comme une lumière, sont comme les anges de lumière. Les intellectuels sont comme le sel de la terre. Ils sont comme la lumière du monde. Ils ne peuvent pas amener un pays dans la déroute. Mettre son intelligence au service du mal est un crime. Ce pays est torturé par ses intellectuels. Le Congo souffre par ses intellectuels. Je veux dire certains intellectuels, porteurs de diplômes. Il y a une différence nette entre une élite et un porteur de diplômes. Mais nous, nous avons des gens qui parlent français, qui parlent anglais, mais qui se compromettent, qui passent toute leur vie dans le mensonge, dans les contres et vérités. L'article que j'ai ici, franchement, c'est vraiment un article faux, un article provocateur. Regardez ce qu'ils disent. Et ça fait très mal. J'ai finalement répertorié beaucoup de faussetés. Premièrement, ils disent « N'en déplaise à ses adversaires ». Voilà ce qu'ils disent. Ils disent Je vais prendre la première phrase. « La date du 30 décembre 2018 restera avant tout, et quoi qu'on en dise, un moment d'absolution suprême pour le président Joseph Kabila. L'entend accusé à tort par ses détracteurs, tant nationaux qu'internationaux, de vouloir s'accrocher au pouvoir et de pérenniser la crise politique touchant ce pays d'Afrique centrale, aussi vaste que toute l'Europe occidentale. Ainsi, le fils du révolutionnaire, M. Laurent-Désiré Kabila, vient-il d'écrire, n'en déplaise à ses adversaires, une de plus belles pages d'histoire de son pays, en traduisant en acte son engagement en faveur d'élections libres, démocratiques, crédibles et transparentes, et en indiquant un nouveau chemin aux affaires. Oh, pardon, aux Africains. Ça, c'est du mensonge. Et c'est de la flatterie. C'est vraiment de la flatterie. On n'accuse pas M. Kabila d'être, de s'accrocher au pouvoir. Non. Les faits les prouvent. Ce ne sont pas, ce n'est pas une accusation. Ou ce ne sont pas des accusations. Ce sont les faits. Quand on a un mandat, on ne l'a pas pour s'excuser. On a un mandat pour l'exécuter. Et le président de la République n'est pas un ange. Le président de la République n'est pas un dieu. Ce n'est pas un roi. La République n'est pas une monarchie. La République n'est pas un empire. Et la République n'est pas un royaume. La République est une construction intellectuelle d'un pays, pardon, des élites et des citoyens de ce pays-là, qui pense emblément que l'alternance est finalement la colonne vertébrale d'une République. On ne peut pas parler d'une République sans alternance. Et on ne peut pas parler de l'alternance sans cycle démocratique, pardon, sans cycle électoral. Et le processus démocratique dans une République doit être constamment remis en question, constamment revu, constamment reconstitué, parce qu'il y a ce qu'on appelle la lourdeur administrative. Il y a la lourdeur politique qui finalement entre en jeu pour alourdir cette machine démocratique qui a pour engrenage la machine électorale. Il n'y a pas de démocratie sans élection. Vous ne pouvez pas prétendre qu'on peut parler d'une République démocratique sans élection. Rendez-vous électoral. Mais le rendez-vous électoral se passe comment ? Dans une République, ce n'est pas la CNI qui organise les élections. Dans une République, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise une élection. Mais nous sommes dans un contexte où les institutions de la République étaient finalement pourvues de toute légitimité. C'est tout simplement parce qu'il y avait de doutes, de doutes dans le chef de ce qui gouvernait, ou dans le chef de ce qui gouverne. On estime que ces gens sont tentés de s'accrocher au pouvoir et de confisquer les institutions du pouvoir. Donc il fallait détacher la bonbonne électorale, c'est-à-dire le souffle électoral d'un pays, le détacher, le donner entre les mains d'une institution d'appui à la démocratie. Afin de donner une sorte de légitimité aux scrutins. C'était ça l'objectif. Mais maintenant, on se rend compte que même ces institutions d'appui à la démocratie ne sont plus crédibles. Ils n'ont d'indépendance que de non. Qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, tout est entaché. Parce qu'il y a la politisation de ces institutions-là. Alors si, messieurs, vous, à votre niveau, vous n'arrivez pas à comprendre que les élections se passent dans les 5 ans et non, en dehors de 5 années, alors je suis vraiment désolé. Le chef de l'État a eu ce pouvoir en 2006. Non, en 2001. Président illégitime en 2001. Il va légitimer son pouvoir en 2006. Quand il va légitimer. C'est en 2006 que le processus démocratique s'amorce encore parce qu'il était finalement mis à problème. Maintenant, le processus démocratique avait pris une autre vitesse en 2006 quand on a organisé les premières élections. Disons démocratiques de non. Mais il y a eu un problème au niveau du scrutin. Il y a eu des irrégularités. Beaucoup d'irrégularités. Le président de l'Ordblik avait lui-même accepté qu'il y avait des irrégularités mais qu'il n'entachait pas l'ordre électoral. Ça, c'était aussi en 2011. En 2011, on fait la même chose. Encore d'irrégularités. Alors on s'est dit, mais finalement, sommes-nous en train d'organiser des élections irrégulières ou sommes-nous en train d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes ? Parce que si vous avez la première étape échouée, la deuxième, vous allez vous améliorer. Mais nous nous sommes rendus compte que la première étape était mauvaise, la deuxième, elle est pire, la troisième, elle est scandaleuse. Alors on s'est dit, mais finalement, vous avez échoué dans votre manière de faire les choses, dans votre manière de gérer. Et nous avons vu combien il y a eu de conjupulations, combien il y a eu de l'entorse à la constitution, combien il y a eu de traumatismes constitutionnels. On a finalement perturbé les cycles constitutionnels jusqu'à ce qu'on a appelé un retour à l'ordre constitutionnel. Ça, vous ne pouvez pas les oublier. Alors si vous oubliez les faits marquants de l'histoire de votre pays, vous ne connaissez absolument rien. Nous risquons de partir d'une republique à une sorte d'idiocratie. Nous avons créé une oligarchie indécente, une oligarchie incestueuse. Maintenant, nous sommes en train d'aller dans une idiocratie, c'est-à-dire un gouvernement d'idiot, où tout le monde veut être idiot, où tout le monde veut s'idiotiser. Et comment on arrive à s'idiotiser ? En acceptant des bêtises pareilles. Alors, attendez deux secondes. Il faudrait qu'on réfléchisse un peu. Sinon, nous allons envoyer ces pays dans le trou. Dans le trou. Donc, on n'accuse pas le président de la republique. On n'accuse pas. Les faits le prouvent. Les faits le prouvent. Et il y a beaucoup de faits qui prouvent que le chef de l'État n'avait pas envie de partir. Et lui-même le sait. Il sait qu'il a été élu pour 5 ans. Mais pourquoi les élections n'ont pas eu lieu dans les 5 années ? On va vous relater des choses. Oh, le calendrier. Mais quand tout est fait pour discuter, quand tout est fait pour être contrédit, que voulez-vous ? Alors, il y a eu de fausseté sur la question. Et puis, on dit encore, non, mais les élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes. Mais qu'est-ce que vous entendez par élection libre, démocratique et transparente ? Si les élections ont toujours été libres, pourquoi il y a eu le bourrage d'urne ? Pourquoi il y a eu le bourrage d'urne ? Parlez-nous. Parce que vous parlez, vous dites qu'il y a eu des élections crédibles. Quelle est la crédibilité des élections lorsque les observateurs internationaux et même locaux vous disent tout simplement que non. Vos élections ne se sont pas bien passées. Et là, je ne parle pas de ces élections. Non. Pas cette parodie d'élection. Je parle ici, mesdames et messieurs, des élections passées. Parce que cette élection, ici, on ne peut pas parler d'une élection. Ici, il y a eu un mode de désignation, une blague électorale ou une farce électorale. Une arnaque électorale. Ça n'avait rien à voir avec une élection. Et ça, vous le savez, n'est-ce pas ? Donc, quand vous dites aujourd'hui aux Congolais que non, les élections crédibles, eux-mêmes savent qu'il n'y a pas de crédibilité dans cette élection. Ils le savent. Parce que déjà, la Sony avait bien dit, par la bouche de son président, M. Nanga, pour qui j'ai beaucoup de respect, il a dit qu'il n'est pas venu pour mettre la confiance. Alors, si vous n'êtes pas venu pour mettre la confiance dans une élection, vous êtes venu mettre quoi ? La méfiance. Alors, s'il n'y a pas de confiance, donc il y a la méfiance. Et s'il y a la méfiance, c'est qu'il n'y a plus de crédibilité. S'il y a la méfiance, c'est qu'il n'y a plus de transparence. Vous parlez de transparence dans ces élections. Où sont partis les témoins ? Où sont-ils les témoins ? Savez-vous qu'il y a certains témoins, il paraîtrait qu'il y a certains témoins dont on a confisqué les PV ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mme Bazaïba qui le dit de la Mouka. À certains témoins, on a ravi des PV. Dites-nous un peu ce qui s'est passé pour que les observateurs soient finalement évincés du circuit. Parlez-nous. Parce que vous nous parlez de la transparence. Transparence veut dire contrôle de la machine à voter. D'où vient la machine à voter ? Qui contrôle la machine à voter ? Qui a l'œil sur le résultat de la machine à voter ? Vous parlez de la transparence ? Non. Ici, il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de crédibilité. Il n'y a pas de démocratie dans cette histoire d'élection. Parce que Béni, Bouté, Mouyoum, ils sont exclus. On leur a interdit de parler. C'est ce qu'on dit une interruption démocratique. Un avortement démocratique. Le processus démocratique du Congo a été avorté. Tout simplement. Un avortement démocratique. Alors ne nous racontez pas des choses. Ne nous racontez pas des salades. On dit encore, Joseph Kabila, en tant que chantre de la souveraineté assumée. Oh là là, là, j'en ris. Je n'en reviens pas. Qu'entendez-vous par souveraineté assumée ? Mais c'est bien grave ce que vous racontez. Le Congo est souverain de tout, responsable de rien. Vous ne pouvez pas nous dire que la souveraineté au Congo, elle est assumée. Qu'est-ce que vous entendez par assumer une responsabilité ? Ou assumer une souveraineté ? La souveraineté veut dire l'autoprise en charge. La souveraineté veut dire l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance sécuritaire. L'autosuffisance en électricité, en eau. L'autosuffisance en termes de justice, en termes de logistique. Les souciates sont les dents du Japon. Oh. Certains bureaux de justice sont les dents du Japon. Oh. Votre système éducatif est un don de l'INICEF. Oh. Mais vous assumez votre souveraineté ? Ah non, non. Ne nous trompez pas. Vos ordures, les ordures. Il n'y a pas plus honte qu'un autre pays, une autre organisation, vienne nettoyer vos ordures. C'est comme un voisin qui vient vider ta fausse sceptique. Et tu oses parler. Il te donne même les détergents. Il te dit, messieurs, après avoir fait ça, utilise les détergents. C'est comme un voisin qui vient contrôler ta femme, qui vient amener ta femme à l'hôpital. Quand toi, tu es enceinte, il vient, il prend ta femme, il la mène à l'hôpital. Après l'accouchement, il te redonne ta femme. Il dit, mets l'enceinte et je viens de faire ça pour toi. Et quand ce monsieur vient te dire, messieurs, il n'y a pas beaucoup de ta femme parce que c'est moi qui paye la facture, tu t'es fâche ? Ah non. Non. La souveraineté assumée est un concept grave que tu viens d'utiliser, messieurs, et que tu l'as utilisé à tort. Et je comprends que tu ne connais pas ce que c'est une souveraineté assumée. On n'assume pas sa souveraineté dans un point de presse. Non. On n'assume pas la souveraineté quand on fait un discours, quand on fait un discours, ou quand on raconte ça aux journalistes. La souveraineté assumée se voit par le fait dans la société. Quand vous arrivez à offrir de l'eau potable à tous vos frères, à toutes vos sœurs, Oh, je pense à ces femmes qui sont violées parce qu'elles sont obligées d'aller pousser des loups à 15 km de leur maison, à 75 km de leur maison. Ces femmes sont violées. Je pense encore à ces hommes qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Et vous nous parlez de la souveraineté assumée ? Attendez ce que vous racontez. La souveraineté assumée, on peut parler aujourd'hui du Rwanda qui s'assume. Et entre temps, le Rwanda, c'est notre sous-traitant. Les Rwanda nous sous-traite. Les Rwanda ont tellement infiltré le Congo dans toutes les sphères politiques. Ça, vous n'en parlez pas ? Vous parlez de la souveraineté ? Non, vous n'êtes pas souverain. Vous n'êtes pas souverain. Et ici, on n'est pas souverain. Le chef de l'État, M. Kabila, pour qui j'ai beaucoup de respect aussi. Mais quand il s'habille, les amis viennent d'où ? De l'étranger ? Et vous parlez de la souveraineté ? Ça, ça vient de l'étranger. Ça, ça vient de l'étranger. Les pantalons que j'ai, ça vient de l'étranger. Les chaussures que j'ai, ça vient de l'étranger. Les papiers pour imprimer ce journaux viennent de l'étranger, mes frères. Et vous nous parlez de la souveraineté ? Attendez deux secondes. Pourtant, nous avons toutes les matières premières pour faire exactement ce que nous pouvons faire ici. La caméra avec laquelle on me filme, elle vient de l'étranger. Pourtant, le colbalt qui aide à ce qu'on aille les batteries. Pourtant, les manganèses qui aident à faire certains appareils, et tout le reste, les plastiques, tout, ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Et vous nous parlez de la souveraineté assumée ? Non, mes frères. Arrivez-vous à comprendre ce que vous racontez ? Aujourd'hui, je vous parle à Colosie, en plein centre-ville. Le chinois serait en train d'extraire le colbalt et l'or là-bas, à Colosie. Ils dynamitent des choses en ville. Qui peut aller faire ça à Shanghai ? Qui peut aller faire ça à Shanghai ? Quel est ce Congolais ou cet entreprise congolais qui peut aller à Shanghai ? Détruire une ville parce qu'il veut construire des diamants, il veut trouver des diamants là-bas. Ils ne les font pas seuls. Ils les font parce qu'ils ont l'ordre de le faire. Alors arrêtez de raconter des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Souveraineté assumée, quand vous n'arrivez pas à scolariser vos enfants convenablement. Souveraineté assumée. C'est ça ce que vous parlez ? Ils disent « souveraineté assumée ». Et de l'indépendance effective. Ah ! Non, ce monsieur a des mots. L'indépendance effective. Votre économie est en dollars. Vous dites « souveraineté » effectif ? L'effectivité d'une indépendance, c'est quoi ? C'est lorsque vous êtes en mesure de vous prendre en charge vous-même. Lorsque vous êtes en mesure de vous nourrir. Vous vous nourrissez des chinchards. Les chinchards viennent de très loin. Le poisson qui marche chez vous, vous n'arrivez pas à vous nourrir de ça. Attendez ! Et vous nous parlez vraiment de cela ? Vous nous parlez de cela ? Vous importez les jus alors que vous avez les fruits purs ici qui pourrissent. Par manque d'idées, par manque de projets, par manque d'ambition. Et vous parlez de l'indépendance effective. L'économie congolaise, elle est inféodée. L'économie congolaise aujourd'hui, elle est asiatique. Qui ne le sait pas ? Les asiatiques sont ceux-là qui deviennent riches chez nous. Ils viennent nous vendre même du riz chez nous. Ils viennent nous vendre même du pain chez nous. Ils vendent le beignet chez nous. Qui est ce Congolais qui vend le beignet en Chine ? Citez-moi un seul Congolais qui vend le beignet en Chine là-bas. Mais ce sont tous les Chinois qui viennent vendre. Les Chinois viennent vendre le pain ici. Ils vendent tout ici chez nous. Ils ont même des entreprises propres à eux. Sans beaucoup d'exigence. Et quand tu as des problèmes avec eux, ils appellent le colonel, ils viennent vous arrêter. Les Chinois sont de roi chez nous. Les Libanais sont de roi chez nous. Combien payent-ils nos frères ? Ils ne suivent même pas la loi. Ils ne respectent pas la loi. Pas du tout. Ces opérateurs miniers qui viennent, à l'époque de Mboutou, ils construisaient des écoles, ils construisaient des hôpitaux. Ils construisaient des villes à l'époque du diable Mboutou. Mais à l'époque des anges Kabila, rien n'est fait. Rien n'est fait. Ils ne construisent même pas des hôpitaux, sinon des dispensaires mouroirs. Ils ne construisent même pas des routes. Aujourd'hui, l'amiba produit plus qu'elle produisait à l'époque de Mboutou. Mais quel est le rendement de l'amiba ? Quel est le rendement de l'amiba ? L'amiba aujourd'hui produit près de six fois mieux, plus, que ce qu'elle produisait à l'époque de Mboutou. Et il y a eu une sorte d'explosion de prix, de montée grave de prix de Colbalt et le reste. Mais pourquoi la vie congolaise n'évance toujours pas ? Parce que l'argent est entre les poches des individus. Il faudrait en parler, mes frères et soeurs. Donc il ne faudrait pas avoir honte. Ne parlez pas de l'indépendance effective. Rien n'est indépendant au Congo. La politique congolaise n'est pas indépendante. La justice n'est pas indépendante. Le système éducatif n'est pas indépendant. Donc tous les secteurs de la vie ne sont pas indépendants. Nous dépendons des autres. Le café Carioca que nous prenons pour le citer vient de très loin. Alors que nous avons le café à Boteca. Dans Boteca, ce qu'on a dit dans la Boteca, on a café tellement que Coli et Coli, il y a beaucoup d'autres. Et quand on a placé le café comme il y a un pot là, il y a un café comme il y a un pot là. Les gens viennent s'en livrer là-bas. Dans la Boteca. On va dire qu'il y a un café. On va dire qu'il y a un café. On va dire qu'il y a un café. Il y a des gars. Imaginez-vous un café. Mais vous n'avez pas besoin de porter un café au Inde, au Japon, au Brésil. Il y a un café pour le café. Il y a un café au Lali quand même. Mais le café, il y a un café. Il y a un café. Ah, mon pays. Mon pays. Je ne serais pas surpris que le Rwanda, il y a un café. Et on se prend dans la terre. Il y a déjà une cuisine à Coltan. Ça ne me surprendra pas que le Rwanda fasse encore une autre cuisine de café. Les frères et soeurs. Et quand vous avez des intellectuels comme ça, écrire des journaux comme ça, ça fait mal. Ça fait mal. Il y a un français. Les gens qui ont étudié, écrire des journaux comme ça. Écrire des journaux comme ça. C'est insulter l'intelligence congolaise. C'est nous insulter. Vous avez des mots que vous ne maîtrisez pas. Que vous ne contrôlez pas. Il parle de... Il parle d'indépendance effective. Il dit, M. Kabila est un héros inspirateur dont avait besoin des populations du continent africain. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites ? Est-ce que toi, tu comprends ce que tu racontes ici ? En quoi est-ce que M. Kabila est héros inspirateur ? Lui-même ne s'est reconnaît pas être héros. Est-ce que vous ne l'avez pas déjà entendu dire que je suis héros du Congo ? Vous ne l'avez pas déjà entendu dire ça ? Il n'a jamais dit ça ? Lui-même sait. Il lui a dit devant tout le monde que j'ai échoué et que je n'ai pas pu transformer l'homme. Quand tu n'as pas transformé l'homme dans un pays, tu ne peux pas transformer les richesses de ce pays-là. M. Kabila voulait nous dire simplement que j'ai échoué dans ma manière de gérer le pays. Nous, au Congo, il y a 20 ans, on chantait on chantait la fin à l'éthiopie. On chantait la fin. Le Congo, les Aïrs, à l'époque, avaient donné de l'argent à l'éthiopie. Et aujourd'hui, aujourd'hui, l'éthiopie, aujourd'hui, l'éthiopie, il y a des gratte-ciels qui poussent, une économie opilante, une politique qui boite, mais qui tient une alternance, qui marche assez. En l'éthiopie, aujourd'hui, on fait le centième avion, une grande compagnie d'aviation à la dimension d'Afrique, Ethiopian Airlines. C'est l'éthiopie. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas parler de l'éthiopie. Mais regardez ce qu'il est devenu. Regardez l'éthiopie ce qu'il est devenu. Tout le monde veut aller à l'éthiopie, mes frères et soeurs. Voyez-vous ? On peut dire que c'est là l'héros. On peut dire que c'est là l'héros. L'éthiopie a des envies. C'est l'ancien président. Nous, on n'en a pas encore. C'est lui qui est l'ancien président. On a l'impression que les choses l'aiment ou il aime les choses. Non. Ne racontez pas ça. Le président lui-même n'est pas d'accord avec ce que vous dites. C'est pourquoi il ne vous considère pas. C'est pourquoi le président de l'éthiopie ne considère pas les journalistes congolais. Comment il va vous considérer si vous êtes des farceurs comme ça ? Si vous êtes des vrais farceurs. Vous êtes des vrais... des vrais tambourinaires. Quand il dit ça, il dit mais oh là là, c'est trop de louanges. Il dit mais oh là là, c'est trop de louanges. Et puis il vous dit encore lui qui repudie l'héritage colonial sous toutes ses formes et qui donne un sens à la philosophie du prenez-vous en charge cher à son père assassiné. Mais si Laurent Désiré Kabila est parti sans donner le contenu dans cette histoire de prenez-vous en charge, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire quoi ? Prenez-vous en charge. Parce que prenez-vous en charge pour les militaires, c'est prendre l'argent dans le poche des gens. Ce n'est pas l'ordre de ce qui est moutilisé aux militaires. Prenez-vous en charge. Si vous ne donnez pas le contenu dans cette prenez-vous en charge, les gens vont être des rebelles. Les gens vont prendre la somme dans les poches des gens parce qu'ils vont se prendre en charge. Ici, il faudrait une philosophie collective, pas une philosophie individuelle ou sectorielle ou même sectaire. Messieurs, tu racontes n'importe quoi. Quand vous parlez de l'héritage colonial que M. Kabila aurait laissé, non, il n'y a pas d'héritage colonial laissé. Il n'y a pas. Nous continuons dans le système colonial sans les avantages du système. M. Kabila continue avec le système de moboutisme sans Mobutu. On continue avec ce système sans les avantages du système. Ça, vous ne le savez pas. Il lui-même a un cortège. Quelle est cet appareil ? Quelle est cette voiture construite au Congo ? Construite au Congo ? Fabriquée au Congo ? Conduit par le chef de l'État. Lui-même ne porte pas... C'est-à-dire que le président de l'héritage n'a pas le poutre. Il a ma poutre. C'est-à-dire que le président de l'héritage est au Made in Congo ? Au monomère déjà ? Non, pas du tout. Il s'habille étranger. Il mange étranger. Il circule étranger. Il vit étranger. Alors, dites-moi. Qu'est-ce qu'il attend par le colonialisme ? Il y a le colonialisme culturel. Il y a la neurone colonisation. Il y a la colonisation des médias. Aujourd'hui, il s'est rabat. Quand il veut parler vraiment sérieusement, il s'adresse à qui ? A Conlet Barkman ? Quand il veut s'adresser aux Congolais, quand il veut s'adresser à travers le monde, il s'adresse à qui ? Il s'adresse à qui ? Au journal Le Monde ? au journal le soir est-ce qu'il s'est déjà adressé à la RTNC ? il appelle le journaliste de la RTNC bon je vais vous parler aujourd'hui du pays on peut compter les interviews que M. Kabila a accordé aux Congolais on peut qui est ce Congolais ? qu'un seul Congolais à qui M. Kabila a offert une interview ? personne aucun journaliste congolais mais il y a eu collègue Brackman qui était seul qui est ce Congolais journaliste qui a reçu, a reçu le chef de l'état dans une de ses émissions Bino Prospérité, depuis quand il y a un chef de l'état à ta page il y a Ninaï regardez comment vous êtes vous voulez marcher, vous êtes prêt à lécher ses bottes parce que vous avez peur et le président Kabila le président Kabila est d'accord avec moi quand je parle de ces choses il est d'accord il dit mais au moins il y a un Congolais qui n'est pas acheté bon je dis pas moi, il y en a beaucoup quand même je respecte beaucoup, il y a des gens qui sont dans les bons combats mais pas comme ça la souveraineté concrétisée on a des mots par exemple souveraineté concrétisée c'est quoi la souveraineté ? vous n'arrivez même pas à vous nourrir vous-même vous parlez de la souveraineté vous n'arrivez pas à vous prendre en charge c'est la souveraineté et puis il parle encore n'est-ce pas là une belle démonstration de maturité de la démocratie congolaise maturité de la démocratie nous le président lui-même parle du processus démocratique tout le monde parle du processus démocratique vous parlez directement de la maturisation de la maturité politique est-ce qu'on est sérieux vraiment ? maturité démocratique est-ce que vous savez ce que c'est une démocratie ? sommes-nous dans une démocratie ? mon frère il faut arrêter des choses il a tellement dit des choses que bon il dit dans cet état immense vous savez le Congo est grand on dit grand comme l'Europe occidentale mais c'est pas une excuse pour ne pas gérer son pays les Etats-Unis sont plus grands que le Congo la Russie est légèrement plus grande que le Congo cependant la Russie est gouvernée le Congo n'est pas gouverné le Congo est dans une ingouvernabilité qui ne dit pas son nom faites un tour chez Mouari Ikanga moi j'ai fait un tour en 2013 je vais terminer par là j'ai fait un tour en 2013 à Bandaka à 700 km de Kinshasa par bateau vous savez la photo du chef de l'état c'est laquelle ? la photo est général d'état-major la bureau est un cadastre j'ai eu des frissons il dit mais le chef de l'état n'est plus militaire Atika Soda Kala il n'est plus général d'état-major il n'est plus général d'état-major il a été démobilisé il n'est plus militaire comment vous avez cette photo ? c'est déjà à Bandaka il y a ça faites un tour vous allez voir ce qu'on appelle un non-état vous allez voir ce qu'on appelle un non-état ou un état en difficulté vous allez voir un état en délicescence vous allez voir ce qu'on appelle un état délinquant où les militaires sont des OPJ d'office ils règlent le problème ils sont eux-mêmes les juges allez dans les fins fonds de notre pays allez vous allez voir vous allez vous rendre compte que ce pays n'est pas gouverné ce pays est gouverner et mi-gouverner pas totalement gouverné donc n'arrête de parler de cette intense et tout et tout et tout qu'est-ce qu'on a dit encore d'autres ici ? on parle de la démocratie émergente de notre pays off dormir debout alors là on va terminer quand il parle de il est tout autant curieux de constater que des structures confessionnelles comme la Cinco soit citée comme faisant le relais de la politique néocolonialiste belge au Congo à travers notamment la sous-traitance de l'observation électorale et des prises de position très curieusement en parfaite harmonie avec celle du ministère belge des affaires étrangères vous savez hein ? je vais terminer nous devons nous congolais avoir du respect pour l'église catholique l'église catholique assez tard je reconnais beaucoup de tard aussi on en parlera un autre jour mais quand il s'agit de parler de l'implication de l'église à l'état il faudrait quand même avoir beaucoup de respect vous messieurs je ne sais pas comment vous appelez je ne sais pas votre nom votre article il est bidon mais vous arrivez quand même à jeter de l'opprobre à une église catholique et si on regarde ton parcours peut-être que tu as été à l'école catholique c'est quand même contradictoire non ? 80% de l'élite congolaise a été formée à l'école catholique c'est vrai aujourd'hui on peut dire on peut remettre en cause la formation par rapport aux acquis par rapport à ce que nous avons aujourd'hui mais ne jetons pas l'opprobre à cette église qui a aidé le Congo d'une manière ou d'une autre je veux dire le bon côté si je suis vraiment métigé j'ai dit qu'il y a du côté négatif on en parlera un autre jour mais s'il s'agit de parler de l'apport de l'église catholique dans l'état congolais en tout cas je dois vous dire rappelez-vous que l'église catholique est présente là où l'état n'est pas présent quand vous avez eu besoin de donner de l'argent à vos professeurs mais qu'est-ce que vous avez utilisé ? mais c'est l'église catholique l'église catholique est représentée partout même au fin fond vous allez au fin fond du Congo vous trouverez une mission là-bas une mission catholique vous trouverez l'église catholique partout à travers la république elle est mieux implantée que le pays cette église a plus d'écoles que le Congo lui-même cette église a plus d'écoles que le Congo lui-même a plus de dispenseurs que le Congo lui-même a plus de centres récréatifs que le Congo lui-même a plus de centres culturels que le Congo lui-même et qu'aucune église au Congo ne dispose des infrastructures que l'église catholique a donc attendez, attention, il ne faut pas dire ça la Cinco a aligné 80 000 témoins je vous ai dit ici 80 000 témoins alors que le Congo lui-même a eu 80 000 bureaux faites les calculs tout simplement je ne vous parle pas des centres électoraux je vous parle des bureaux de vote les bureaux de vote donc dans chaque bureau de vote il y avait un membre de la Cinco un observateur de la Cinco et quand aujourd'hui la Cinco vous dit que voilà le résultat vous allez contredire la Cinco parce que vous n'aimez pas l'église catholique et puis vous dites que l'église catholique elle est colonisée pardon, elle est restée colonisée or, je ne comprends pas je ne comprends pas, faites les mélanges faites beaucoup de mélanges en tout cas beaucoup de mélanges voilà un peu ce que nous retenons de ce journaux d'aujourd'hui Fatih prépare sa contestation non, ce n'est pas Fatih qui prépare sa contestation c'est la population congolaine qui prépare une contestation c'est l'opposition en général qui prépare une contestation nous avons des informations que nous allons vous donner on attend les mûrir pour vous les donner après vous aurez entendu que Félix est allé rencontrer M. Kabila ce qui n'est pas vrai d'ailleurs on va confirmer les informations bien après ce n'est pas vrai je vous donne l'information ici je vais la confirmer le lundi prochain quand on vous donnera encore des sérieuses informations attendons voir demain si on aura comment on appelle les résultats mais il faut dire aussi qu'on est toujours sans connexion depuis une semaine déjà à demain donc voilà un peu mes frères et sœurs c'était un grand plaisir de vous présenter cette émission de week-end ce sera le dernier numéro on va se retrouver lundi n'est-ce pas au mot on se retrouve lundi à 9h alors s'il vous plaît nous attendons votre soutien pour en faire bien pour faire bien le boulot ça va nous aider ne vous limitez pas qu'à nous féliciter mais nous avons besoin de vous pour aider à ce que nous faisons que ça marche merci vraiment à tout le monde si vous aimez nos analyses donnez-nous vos conseils vos suggestions vos remarques nous sommes là pour vous alors si on fait des émissions minimes la française parce que la communauté internationale est d'une manière ou d'une autre on a eu des appels à l'autorité internationale qui ont dit on apprécie beaucoup mais si vous pouvez aller plus loin vous pouvez approfondir en français oui pour parler vraiment en français à 80% au 70% en français mais si vous pensez que le rythme n'est pas bon on va essayer de faire un coup ça la commune la Côte d'Ivoire nous ont appelé la Sénégal la Guinée la Guinée qui sont des Guinéens pas la communauté congolaise vivant non mais vraiment la Sénégalais vraiment Ivoirien ils nous ont appelé pour nous dire à chaque fois que le Congo a un problème nous nous le dons aider le pays alors pour l'aider parlez-nous en français pour qu'on écoute voilà pourquoi on est en train de faire en sorte que tout le monde est en français c'est notre autre chaîne Élite Télévisions c'est le lien à nos amis et même la page d'accueil la page d'accueil c'est le lien c'est un grand plaisir merci beaucoup à Homo et l'équipe qui m'a accompagné c'est mon partenaire moi je vous dis merci le 11ème numéro ça sera sous votre bénédiction l'amour est en Dieu Dieu est amour que la peur crie ton esprit et que Dieu bénisse c'est la RDC bye c'est la RDC c'est la RDC c'est la RDC c'est la RDC C'est la RDC